monsieur thénardier alors il faut pas que je dise le prénom d'accord je parle juste du coup c'est quoi votre nom à vous monsieur thénardier comment je m'appelle auguste thénardier auguste thénardier et votre votre comment dire c'est votre nièce c'est ça tout en petite nièce britannique et puis il ya son frère aussi qui s'appelle brian en fait si vous voulez je ma fille de drogue et tout il s'avère que la petite britannique est mélangé avec un caucasien de france et brian avec un après américain d'accord donc les deux enfants et à l'heure actuelle quels sont vos rapports avec ces deux enfants vous êtes vous avez la garde exactement c'est à dire que le juge de new york va donner la garde parce que la maman peut s'en occuper suite à des problèmes d'argent et de drogue etc qu'est ce que vous faites dans la vie je suis à la retraite madame je travaille à la poste d'accord vous avez combien d'enfants j'ai qu'une fille vous avez une fille d'accord elle a quel âge oh là là elle a 32 ans ma fille vous avez déjà essayé de l'aider bien sûr je fais que ça et je l'ai tellement aidé que j'en ai pris ses enfants vous l'avez pris ses enfants quand ils avaient quel âge ils avaient 8 et 12 ans je crois et comment ils ont réagi les petits ils ont très bien c'est à dire que le problème c'est qu'il y avait beaucoup de violence avec leur mère qui rentre droguée et la boisson et tout donc c'est vrai que ça m'était la boisson la drogue les deux les mélanges d'accord des mélanges très bien ils ont déjà vu leur papa non ils n'ont pas vu alors la petite britannique il me semble être très très jeune et puis un moyen de dire qu'on ne connaît pas trop le papa parce que la maman était quand même assez facile assez facile c'est à dire c'est à dire que bon bah c'est à dire qu'il paraît qu'il ya des jeunes hommes qui ne connaissaient même pas son prénom en se réveillant dans son lit d'accord vous avez une explication à ça ça peut venir à la boisson c'est à dire qu'elle est toujours dit ma chérie si tu continues et la drogue tu finiras dans un trou d'accord c'est ce que vous avez tout façon qui est jaloux de moi parce que tu n'as pas de vie maritale et tout je suis dit écoute ma fille prend des gamins et passe toi elle a connu son sa maman oui bien sûr qu'elle a connu sa demande mais bon elle est décédée très tôt d'un cancer très tôt c'est à dire elle avait quel âge alors ma fille avait cinq ans quand sa maman est décédée d'accord donc c'est pour ça que c'est votre sauf cancer du sein cancer du sein exactement exactement comment elle l'a pris votre petite c'était compliqué c'est à dire qu'elle était très proche de sa mère moi je représentais plutôt l'autorité donc on était sur un espèce de principe d'égalité si vous voyez ce que je veux dire d'accord c'est vrai qu'on avait un peu un exemple de famille à l'ancienne où le papa faisait un peu d'accord d'accord et du coup ok et britannique comment elle réagit en voyant sa grand mère sa grand-mère elle est décédée madame oui sa mère sa mère excusez moi sa mère c'est à dire que sa mère il la voit une fois une à deux fois par mois d'accord ce sont pas des rendez vous qui sont organisés c'est par terre au milieu d'un carton ou complètement déchiré sur la republique d'accord ok ok très bien et qu'elle comment gère la petite la plus petite donc britannique cette situation le manque affectif de sa maman ma petite britannique c'est un peu l'exemple de la petite fille exemplaire je veux dire c'est comme ça contrairement à brian qui fait que des bêtises mais elles pleurent souvent alors elle se va pleurer comme ça et comment elle peut combler ce manque affectif je sais pas des fois le tête le pouce oui à vous elle m'en avait pas parlé ça vous avez pas parlé si une petite fille fragile vous savez ah bah elle dit beaucoup de choses mais mais faites attention parce que c'est une petite fille qui est très manipulatrice manipulatrice elle raconte un peu ce qu'elle veut britannique est très intelligente de madame 10 à 5 10 6 80 bah demande à radio je suis en je suis en bas alors du coup vous dites qu'elle est manipulatrice à cet âge très intelligente mais pourquoi je vais vous dire un truc moi elle m'a dit qu'elle était un peu peur elle était mariée avec le monsieur qui l'a enlevé tout à l'heure elle arrêtait pas de me parler elle m'a dit tonton tu sais moi et Léon on va se marier bon je reviens mais Léon il est gentil elle m'a dit ça depuis tout à l'heure elle m'a dit oui ah j'ai dit mais c'est qui ce Léon parce que bon vous savez c'est une petite fille alors certes elle est jolie elle est gentille mais elle est un peu naïve vous voyez ce que je veux dire je vois mais elle déborde d'imagination mais il y a des choses qu'on peut pas imaginer à cet âge à cet âge là mais vous savez on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants mais il y a pas mal de conneries aussi qui sortent elle sort de la bouche des enfants mais parce qu'elle écoute les adultes oh vous savez c'est pas moi qui lui ai dit que elle avait se marier avec Léon c'est elle qui s'est mis ça toute seule dans la tête et quand ce Léon justement l'a embarqué je me suis dit c'est ce Léon sans le projet dans sa vie c'est pas de se marier avec une petite fille blande ah bah ça c'est sûr alors vous comprenez moi à partir du moment où je viens ici pour porter plainte pour récupérer ma nièce qui s'est fait enlever par un monsieur qui s'appelle Léon et qui me dit oui si vous voulez récupérer votre nièce vous allez la chercher au garage là-bas et que c'est moi qui me retrouve ici je me dis il y a peut-être une couille dans le potage hum hum mais par rapport à la petite elle va à l'école ? bien sûr elle va à l'école enfin non elle allait à l'école elle veut plus aller à l'école elle veut plus aller à l'école et comment vous réagissez ? et bien moi vous savez je peux pas la laisser pleurer comme ça donc je la garde à la maison enfin dans la caravane et voilà quoi je veux pas forcer je veux pas la tirer par les couettes ah non c'est sûr et comment vous la grondez ? comment vous faites pour l'élever ? tu veux faire du mal à t'en dedans tu fais les choses bien donc elle pleure et tout et quand elle fait les grosses bêtises je suis obligé de mettre la fessée parce que vous mettez la fessée ? je mets la fessée voilà mais euh vous savez que ça ça ne se fait plus de mettre la fessée de mettre des gifles je mets pas de gifles je mets la fessée aux fesses ah oui la fessée aux fesses mais c'est pas très c'est pas très légal la fessée ah bon ? ah non ? mais euh moi j'ai toujours envoyé la fessée moi j'ai pris la fessée et ça va pas finalement ah mais ça a changé vous savez le siècle dernier on pouvait et là il y a des lois qui protègent les enfants contre ça c'est peut-être pour ça que les gamins ils sont tous le camp maintenant c'est parce qu'ils ont plus la fessée ? c'est totalement interdit ah bah c'est 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 toute une façon tout un or vous savez mais pas de violence ça prend deux minutes madame bah oui mais justement ça c'est un peu la facilité mais elle me dit qu'elle se prend la fessée même quand on ne fait pas de bêtises vous avez une explication ? c'est très rare la fessée mais non des fois je mets des petites tapettes dans le cul pour dire les petites tapettes pardon ? les petites tapettes oui les petites tapettes ? c'est-à-dire qu'il y a la fessée péditive et il y a la petite tapette et je dis comme ça je dis britannique il prend la petite tapette qui est mignonne comme ça d'accord alors ça j'ai vu ça dans un film mais j'ai jamais vu ça sur les enfants tu te prends une petite tapette ma mignonne vous avez des enfants ? ça c'est privé ça c'est privé d'accord bah je vous conseille d'en avoir comme ça vous mettez des tapettes je mettrais non je mets pas de tapettes c'est fait pas mal madame c'est la gestion de la main c'est tout doux non 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 est-ce que vous avez des animaux ? j'ai pas d'animaux enfin je l'avais mais je les ai tués vous les avez tués ? oui vous savez que c'est pareil c'est interdit c'est une violence mais on peut plus rien faire alors je comprends pas non non on peut pas tuer les animaux il peut coûter trop cher madame j'avais des chatons et je pouvais plus m'en occuper d'accord et vous les tuer quand vous pouvez plus vous en occuper mais je vais pas les perdre bah si vous les avez perdus et s'ils viennent ici portée pleine qu'est-ce qu'il se passe ? on va dire encore que c'est moi qui les abandonnais bah c'est une cruauté sur les animaux c'est terrible mais non c'était des bébés ils savaient pas ah si ils savaient en fait je vous explique c'était des petits chatons qui étaient abandonnés par la maman ils connaissaient même pas la vie ils connaissaient rien ils avaient fait de 3 mois ah mais non mais ça c'est bon qu'on parlait ben que ce soit les animaux ou les enfants on ne tape pas c'est pas comme ça qu'on apprend il y a des méthodes plus douces alors je tape pas les enfants d'accord vous tapez pas les enfants mais vous mettez des fessées des petites fessées c'est pour dire c'est pas bien ça rend tant de temps triste et vous on vous met des fessées quand vous faites des choses pas bien je fais que des choses bien madame enfin à mon âge vous faites jamais d'excès madame je ne fais jamais d'excès je suis quelqu'un de correct et qui respecte les lois je peux voir deux minutes madame Duchamp j'ai vu le m'entendant j'ai vu le m'entendant j'ai vu le m'entendant qu'est-ce que madame Duchamp je peux vous voir s'il vous plaît j'ai vu le m'entendant j'ai vu le m'entendant j'ai vu le m'entendant j'ai vu le m'entendant du coup vous voulez me dire quoi ? oui parce que on a interrogé un petit peu le petit Brian et il nous avait des trucs vraiment pas très catholiques du tout d'accord de quelle sorte ? la chose la plus grave qu'il nous a dit c'est que son tonton l'emmenait dans son garage et qu'il lui demandait de lui enfoncer un tuyau dans les fesses pour jouer à la sifflette qui enfonce dans qui ? le petit Brian qui enfoncerait ça dans dans tonton dans la nuit de son tonton désolé pour les mots mais c'est ce qu'il nous a dit ouais non mais je comprends non mais il est complètement fédé là il tourne autour du pot il croit que c'est normal de toute façon rien que la cruauté sur un animal ça en dit beaucoup sur les animaux ça en dit beaucoup sur la psychologie d'un homme et d'ailleurs vous verrez sur la vidéo surveillance vu que tout est enregistré évidemment l'état de panique du petit quand il parle de son tonton c'est ouais il faut que je lui demande encore 2-3 trucs là pourquoi il regarde sous la jupe ça c'est un truc j'ai pas eu le temps je vais essayer de voir si je peux lui parler mais mais faites attention parce que ça a l'air d'être un sacré manipulateur oui non mais je parle calmement pour essayer de parce qu'après ceux qui vont parler un peu moins de calmement ça va être mes collègues donc là j'essaye d'abord les choses doucement et après ça va être très compliqué je laisserai les gros bras oui oui je vais essayer de finir je vais voir oui oui tiens oh y'a pas dit j'ai l'esprit j'avais dit mais ils prennent toujours le goûter et des mois comment ça aidez vous c'est moi c'est moi qui leur donne le goûter j'ai donné les biberons des biberons évidemment britannique elle peut pas boire dans un verre sinon elle sait tout comment ça vous lui donnez le biberon britannique elle peut pas le verre il est très grand pour ses mains vous savez quand même qu'elle a 10 ans et que vous êtes en train de l'enfanter la fessée le biberon madame britannique est fragile c'est une petite fille vous la bercer également bien sûr vous la doucher évidemment madame elle peut pas se boucher tout seul à sauvage d'accord vous la bordez je la borde et je lui chante les chansons d'accord vous la doucher et rien ne vous choque et qui va le faire à ma place madame je vais pas dire à Brian de laver sa soeur c'est pas c'est pas à 10 ans elle est assez grande assez grande pour se laver mais elle sait même pas faire ses lacets madame et ben faut qu'elle apprenne la vie vous allez la doucher jusqu'à quel âge il faut jusqu'à 20 ans pour qu'elle soit propre d'accord pour qu'elle soit propre oui et pourquoi regarder sous sa jupe quoi ? hein c'est pour je regarde parce que pour pas qu'elle fasse pipi des fois elle fait pipi encore d'accord vous lui mettez des couches ah non d'accord bon bah ça c'est déjà ça non elle me dit elle me dit non sinon après ça fait le ça fait elle me dit t'entends ça fait le bruit quand je m'assoie c'est le bruit du plastique donc elle aime pas vous faites quoi d'autre avec votre petite nièce ? rien je fais des trucs habituels on regarde de la télé on fait dodo ensemble naturellement on fait dodo ensemble une petite tenue de fée et vous vous dormez comment ? non non une nuisette de fée madame une nuisette de fée une nuisette de fée moi je suis en culotte comme d'habitude pardon en culotte ? en culotte en culotte en culotte en slibard comme vous voulez d'accord et sous-cidant de l'été chez le pyjama d'accord vous vous baladez souvent nue chez vous ? jamais j'ai horreur de ça et puis avec les enfants c'est pas possible et on me pose des questions et vous arrive souvent de prendre des douches avec ? c'est relié t'es là ? oui oui on prend les deux chasseurs les trois ensemble ? ah non pas les trois parce que quand même l'eau c'est coûte cher alors si on fait à chaque fois une pareille donc vous faites combien ? deux par deux ? on se lave alors déjà on se lave pas tous les jours parce qu'il faut que l'eau se recharge c'est une pluie j'ai plutôt dû dans une caravane autant que ça chauffe et tout donc on prend trois douches par semaine d'accord ok donc vous prenez des douches avec les petits avec euh oui oui il faut les voyer sinon ce sont mauvais il se passe d'accord ah génial c'est normal ça mais on est euh c'est euh c'est quoi ce bonhomme ? moi je... vous savez que que faut lui laisser son intimité à la petite vous avez pas à la toucher ? mais c'est normal il faut sa intimité il faut son petit jardin secret mais là vous avez pas un peu bafoué son petit jardin secret en prenant des douches avec elle ? en prenant des douches ? ah non 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 je lave la pépette vite fait je passe la main... pardon vous passez la main vite fait ? il faut laver la pépette là je lui dis britannique il faut laver la pépette attendez attendez la pépette c'est quoi ça ? vous pouvez parler euh... la pépette ? le pipi euh madame enfin non non la pépette moi on m'a jamais sorti ça hein on vous a dit quoi madame ? comment on appelle ça ? ah bah c'est de quoi vous parlez ? le vagin oui la pépette voilà voilà ça là on parle d'anatomie voilà très bien la boîte à pipi la boîte à pipi très bien oui c'est comme ça qu'on dit la pépette d'accord et comment vous l'appelez votre petite ? qu'est-ce que vous lui donnez ? ma petite ange ma petite britannique et rassurez-moi vous vous lavez tout seul vous ? oui je me lave tout seul bah oui madame enfin je me lave tout seul non moi je me frotte tout seul mais il y a souvent des deux à côté puisque je prends la douche avec oui vous prenez et bah d'ailleurs pour vous laver le dos vous faites appel à votre neveu votre pièce ? ah non 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 j'ai la brosse et j'ai la manche et je frotte comme ça vous arrivez à vous baisser ? pour vous laver ? j'arrivez à me baisser oui 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 bien sûr enfin pas trop sinon je ne vous en avez plus d'accord non non mais souvent en fait si vous voulez je détoie les petits après ils sortent ils se sèchent et moi je me détoie vous voyez d'accord 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 ils sont pas piquiques ? pardon ? ils sont pas piquiques ? euh c'est pas pudique pudique ça veut dire se cacher euh... son intimité devant les autres et pourquoi faire ? ah ben parce que c'est le jardin secret comme vous dites c'est au lit ah ben oui mais quand je parle de jardin secret c'est où t'es à côté il y avait quoi ? non non je suis parti là c'est parti où ? c'est parti où ? c'est parti où ? et vous avez déjà lu ce jardin secret ? évidemment madame enfin c'est un piège je vais acheter le truc et tout elle écrit quoi dedans ? moi je suis sergent c'est où ? moi je suis au commissaire là tu vois et elle dit quoi sur son tonton ? elle dit que des fois il est méchant mais je comprends pas parce que moi je fais tout pour elle et puis un coup elle dit oui mais en fait au final il est gentil il fait ça pour moi et tout elle m'adore non ? mais des fois elle dit que sa maman lui manque qu'elle voudrait connaitre son papa je lui dis son papa c'est un enculé donc il faut pas le connaitre c'est un enculé ? oui c'est un enculé j'ai laissé ma fille madame 10-4 10-4 vous pouvez venir s'il vous plaît devant le commissariat d'accord d'accord vous avez... d'accord très bien ok 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 est-ce que vous avez déjà eu des actes sexuels avec votre nièce ou votre neveu ? madame qu'est-ce que c'est que cette question ? aucunement je fais juste mon travail d'oncle votre travail d'oncle dites en plus c'est à dire que je m'occupe de mes neveux et nièces qui sont un peu dérangés mentalement au vu du fait qu'ils n'ont pas eu d'autorité au niveau du père vous voyez ce que je veux dire ? vous savez que on peut vivre sans figure paternelle et maternelle et ne pas être dérangé psychologiquement vous savez ? bien sûr madame sans être handicapé mais pas dans ce cas là mais est-ce que vous leur apprenez la vie ? c'est ça que je veux dire ? je leur apprends la vie tous les jours et comment vous apprenez la vie à Brian ? je lui dis écoute Brian si tu veux avoir de l'argent faut le trouver mais je parle par rapport aux femmes et aux hommes est-ce que vous vous êtes démonstratif avec ? comment ça je comprends pas madame vous voulez en venir ? je sais pas lui apprendre à se protéger par exemple à se protéger de quoi ? des MST c'est quoi c'est une marque de voiture je comprends pas là ? le sida tout ça vous voyez ? non mais Brian il fait pas ça il est trop petit donc il s'épaisse encore sur les pompes madame d'accord donc est-ce que vous avez une télé chez vous ? ah non non jamais la télé c'est le cancer d'accord donc est-ce que vous avez des livres qui apprennent la sexualité aux enfants ? absolument pas madame la sexualité c'est de la merde d'accord alors comment vous pouvez expliquer que que les petits sont déjà bien au courant sur la sexualité ? et bien Brittany elle connait rien Brittany elle se met à pleurer à chaque fois que je lui trotte la tête quand on prend la douche elle pleure ? et oui et vous continuez ? vous continuez à la pleure ? mais il y a pas besoin vous savez madame si vous êtes une femme c'est le premier endroit qui pue donc je frotte mais à cet âge là il n'y a pas enfin à 10 ans on est tout à fait capable de se laver soi-même à 10 ans on peut se laver soi-même et peut-être à 10 ans mais Brittany elle n'y arrive pas je vous l'assure vous vous contre-assure dites-moi vous l'avez votre neveu aussi ? Brian oui bien sûr de toute façon sinon il ne se lave pas ce corps vous nettoyez sa pépette au garçon aussi ? et non il n'a pas sa pépette lui il a le tuyau le tuyau ? oui vous l'aider ? oui bien sûr alors je lui dis Brian tu décalotes le tuyau pour qu'on regarde à l'intérieur s'il ne reste pas des copeaux de parmesan j'ai fait des blagues comme ça comme ça on détoile et on fait tout la douche dans l'humour on fait sous les bras on fait tout hein madame et là aussi il faut bourser les dents tous les soirs c'est important d'accord ok 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 et comment vous pouvez expliquer qu'à cet âge là c'est à dire dix et quinze ans je rappelle qu'il soit bien 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 informé sur tout ce qui est sexuété ? ah vous savez 2019 madame il suffit juste de regarder un magazine et on apprend à boîtier des choses vous voyez comment vous vous avez appris les choses ? ah je suis dans notre temps madame c'est à dire que ma première conjointe je l'ai connue à 20 ans et j'étais plus tôt d'accord à l'époque bon on était dans les balles mais ça arrive plus vous aviez qui prenait votre douche quand vous étiez enfant vous ? et bien moi pardon qui est ça ? mon papa c'est votre papa qui l'avait tué d'accord oui oui bien sûr d'accord c'est de famille en fait c'est de génération et jusqu'à quel âge monsieur ? jusqu'à quel âge votre papa vous l'avez ? jusqu'à 27 ans je crois quand je me suis marié après je suis parti j'ai pris ma propre caravan je me suis installé avec ma femme vous êtes en train de dire que jusqu'à 27 ans c'est ça que vous avez dit ? 27 ans oui j'habitais dans la caravan à mes parents et votre père vous l'avez chaque fois comme ça ? toujours oui c'est tout pour moi donc c'est c'est normal hein ? c'est beaucoup hein ? ok monsieur si vous le dites bah c'est propre hein ? ce sera tout pour l'instant monsieur ce sera tout ? ce sera tout pour moi ? quand est-ce que je pourrais voir mon neveu et ma nièce là ? parce que ça commence à faire beaucoup vous en faites pas mes collègues vont arriver moi je vous laisse à mes collègues et puis je vous dis à plus tard ils vont beaucoup pleurer ouais euh capitaine ? ouais ? vous voulez aller l'interroger un petit peu ? euh on va aller l'interroger un peu juste avant on va expliquer à monsieur P ce que le gamin nous a raconté et c'est une vie pareille de ce que le gamin nous a raconté ouais 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 mais là c'est euh là ça devient grave c'est une vie en dramatique là ouais c'est un peu euh on porte bien son nom quoi là il peut être sûr que la garde va lui être retirée et que les gars soient en classe de foyer vous savez que le harcèlement sexuel c'est pas euh exactement peine maxime en fait aux us ouais ouais c'est pfff, choqué voilà ouais c'est c'est beaucoup pour moi en une soirée là je là je 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 pensais pas pouvoir être choqué aussi facilement mais là là pour le coup vous avez d'autres questions à lui poser ou pas ? euh avec 15 on a une petite histoire avec la soeur là sur le le tuyau c'est ça ? ouais c'est ça ouais 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 vous aussi vous avez des problèmes beaucoup non ? euh oui ouais on va en vous un petit peu oui je pense que c'est tout le monde non ? ouais je crois je crois que c'est une grippe qui a pris tout le monde là ouais on a chopé là c'est le pollen c'est le pollen c'est le pollen bon euh posez lui encore les questions que vous avez à lui poser et ensuite euh mettez-moi lui au mitard on va prévoir son procès demain pas de soucis euh qui a très même celui bonjour monsieur oui je me présente je suis le capital biche je me présente mon collègue le capital smelta oula je ne le vois pas très vite ouais ouais il y a une petite épisémie de dans la ville c'est un petit peu embêtant ouais euh d'ailleurs vous voyez toujours mon collègue monsieur ? il va revenir monsieur vous inquiétez pas euh pour 32 euh on a eu un problème de tête ? oui mais il y a un gros problème aussi vocal hein ? on a eu un problème de tête ? mais il y a un gros problème euh aussi vocal hein ? ouais ah vous confirmez ? bon c'est bon ouais ouais bah écoutez j'essaie de parler à toute l'équipe du coup ça va être bordel monsieur ? j'ai vu quelques petits problèmes euh monsieur ? il se quatre ? oui euh ce qu'on va faire monsieur on va aller tous faire une petite chieste monsieur parce qu'il y a vraiment de gros gros problèmes une petite tempête là ? d'accord c'est un peu catastrophique hein ? ouais une tempête à 1h41 tu ferais seul after ? le problème c'est que la ville est invisible bah c'est pas qu'elle est invisible c'est qu'on s'entend un peu en saccade c'est impossible à prendre mais quand on prend l'avion si on veut revenir dans la ville euh... non voilà c'est compliqué